La dernière partie va concerner l'étude des lentilles, ensuite les doublées. Dans ce paragraphe 5, nous allons d'abord commencer par donner la définition d'une lentille comme étant un système formé par association de deux dioptres, dont l'un des dioptres est sphérique. Il faut absolument qu'un des deux dioptres soit sphérique. Donc finalement, une lentille est un système centré d'axe à droite, joignant les deux centres de ces deux dioptres. Nous avons plusieurs types de lentilles. Nous avons des lentilles qui sont composées de deux dioptres sphériques convexes, et ce qu'on va appeler la lentille biconvexe. Nous avons la lentille planque-convexe d'un dioptre sphérique convex et d'un plan, d'autre plan. Nous avons la lentille biconcave, nous avons la lentille planque-concave, nous avons le menisque à bord mince, c'est le cas de lentille de contact qui corrige l'hypermétropie. Et nous avons aussi un menisque à bord épais qui corrige l'amyopie dans le cas de lentilles de contact. Nous définissons toujours deux points S1, S2 et nous appelons S1, S2 l'épaisseur d'une lentille. Je définis aussi pour une lentille le rayon R1, c'est le rayon de courbure S1, C1, R2, S2, C2, qui forme les rayons des deux dioptres qui constituent la lentille. Donc sur ce schéma, nous pouvons par exemple représenter une lentille épaisse, et le cas d'un rayon incident qui émerge en passant à l'intérieur de la lentille, et nous pouvons repérer un point qui est appelé le centre de symétrie de cette lentille. Bien évidemment, en termes de stigmatisme, la même chose, nous ne pouvons pas dire qu'une lentille est rigoureusement stigmatique pour tous les points de l'espace, mais ce que nous allons faire, nous allons travailler toujours dans les conditions d'approximation de Gauss, en considérant des objets petits plans perpendiculaires à l'axe principal, et nous allons aussi supposer que la lentille est une lentille de faible ouverture. Maintenant, étant donné que les lentilles sont des éléments, ce sont des systèmes centrés, nous avons aussi à définir les éléments cardinaux de ces lentilles. Donc je sais qu'une lentille épaisse est constituée de deux dioptres, et en général, pour les dioptres même sphériques, que le plan principal objet est toujours confondu, comme nous l'avons montré, avec le plan tangent qui passe par le sommet. Donc je définis F1, F2, F'1, F'2, je définis aussi l'intervalle optique, et je définis, je rappelle, l'épaisseur E égale à S1, S2. Donc c'est aussi un système centré formé de deux dioptres, mais qui possède quatre éléments, quatre points cardinaux, FF'H et H'. Je peux écrire dans ce cas que S2F' est à l'aide de la relation de Schall comme étant S2F'2 plus F'2F'. Et je rappelle que F'2F' c'est la relation que nous avons démontrée à partir des systèmes centrés. Je peux aussi écrire que S2H' égale à S2F' plus F'H'. Et je rappelle que F'H' c'est moins F' du système équivalent, comme ça a été rappelé dans l'association de systèmes centrés. Donc finalement, je peux écrire que S2F' égale à F'2 moins F'2F2 sur delta, et je peux écrire que S2H' égale à F'2 moins F'2F2 sur delta plus F'1F2 sur delta. Même chose, S1F égale à S1F plus F1F qui est égale à F1, c'est la distance focale objet du système 1, du dioptre 1, plus F1F'1 sur delta. Et je peux écrire que S1H est égale à F1 plus F1F'2 sur delta moins F1F2 sur delta. Donc si je considère la relation de la distance focale du système équivalent formé par l'association de deux dioptres, je rappelle que F' est égale à moins F'1 fois F'2 sur delta, et comme j'ai F'1 et F'2, je n'ai qu'à faire le produit, je divise par delta, et je vais trouver la relation suivante qui est F' égale à H'F' N R'1R'2 sur N-1 facteur de N facteur de R'2 moins R'1 plus E facteur de N-1. Et je peux déterminer dans ce cas la convergence C égale à 1 sur F' et on trouve la relation N-1 facteur de 1 sur R'1 moins R'1 sur R'2 avec R'1R'2, ce sont les rayons de courbure du dioptre D'1 et du dioptre D'2 plus E facteur de N-1 au carré sur N R'1R'2. La relation que nous avons devant nous, c'est la relation qui donne 1 sur F' en fonction de l'indice des rayons de courbure et de l'épaisseur. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier une lentille épaisse et dans le cas où cette lentille n'est pas épaisse, c'est-à-dire une lentille mince, j'ai E très faible par rapport à R'1 et très faible par rapport à R'2 et très faible par rapport à la valeur absolue R'1 moins R'2 et je peux donc obtenir la relation de conjugaison des lentilles minces si je suppose que l'épaisseur tend vers 0 et dans ce cas j'aurai 1 sur F' égale à N-1 facteur de 1 sur R'1 moins 1 sur R'2. Et c'est ce qu'on appelle la lentille mince et dorénavant une lentille mince est repérée par ce symbole et lentille mince convergente sera repérée par ce symbole alors que lentille mince divergente sera repérée par un autre symbole. Maintenant que nous avons la définition de la distance focale où 1 sur F' qui est égale à la convergence, nous avons 1 sur F' égale à N-1 facteur de 1 sur R'1 moins 1 sur R'2. Je rappelle aussi pour une lentille mince que H et H' sont toujours confondus avec le centre et dorénavant le centre est défini par le point O quand E est égale à 0, c'est-à-dire que S1 confondu avec S2 confondu avec le centre O. Nous pouvons aussi aboutir à une autre formule de conjugaison d'une lentille mince mais cette fois en passant par la composition des images. Je considère sur cette figure l'association de deux dioptres sphériques D1 et D2 ayant le même axe principal, ayant l'épaisseur E égale S1 et S2 mais qui va tendre vers 0. J'écris A qui donne A1 une image intermédiaire sans intérêt à travers le dioptre D1 et cette image A1 va donner une image A' à travers le dioptre D2. Je n'ai qu'à utiliser les relations de conjugaison du dioptre D1 et la relation du dioptre D2 pour aboutir à la fameuse relation que nous connaissons qui n'est autre que 1 sur F' égale à 1 sur OA' moins 1 sur OA que nous allons montrer dans quelques instants. Alors, j'utilise les relations de conjugaison de dioptre D2 dans les conditions d'approximation de Gauss et j'utilise la relation des dioptres sphériques avec origine au sommet pour D1 et pour D2. Alors, pour D1, j'ai la première relation 1 sur S1A moins N sur S1A1 égale à 1 moins N sur S1C et la deuxième relation pour D2, N sur S2A1 moins 1 sur S2A' égale à N moins 1 sur S2C2. Si je somme la relation 1 et 2, j'obtiens 1 sur OA moins 1 sur OA' égale à 1 moins N facteur de 1 sur S1C1 moins 1 sur C2 qui n'est autre que moins 1 sur F' et moins 1 sur F' n'est autre que 1 sur F. Alors, si je multiplie par un signe moins, j'aurai 1 sur OA' moins 1 sur OA' est égal en définitif à 1 sur F' et c'est la relation que vous connaissez des lentilles minces dans les conditions d'approximation de Gauss. Très rapidement, si je fais le rapport de F et F', j'ai moins N sur N' pour un système centré mais je rappelle que le milieu d'entrée et le milieu de sortie sont identiques et dans ce cas, j'ai N égale à N' et je peux dire que F est égale à moins F'. Donc, pour une lentille mince, la distance focale objet est égale à moins la distance focale image. Donc, la même chose, je peux dire que quand F' est positif, la lentille est convergente. La convergence, c'est 1 sur F' est supérieur à 0. Quand C est inférieur à 0, F' est négative et la lentille serait divergente. La même chose, j'ai aussi la relation de Newton F A F' A' égale à moins F carré ou égale à moins F' carré. En termes de représentation, j'ai une lentille mince. Je considère un rayon qui arrive de l'infini, qui va émerger en passant par F'. Et le rayon incident qui passe par F va sortir parallèlement. Et pour une lentille divergente, le rayon incident va émerger mais ayant un retour par F'. Et le rayon qui passe par F va sortir parallèlement. Donc, dans le cas de la lentille mince, le point F et le point F' sont des points objet et images réels. Et dans le cas de la lentille divergente, le point F' et le point F sont des points images et objets virtuels. Donc, on peut aussi dire que les lentilles ont la même chose du point de vue propriété de foyer secondaire. Nous pouvons aussi déterminer le grandissement linéaire par A' B' sur AB qui n'est autre que le rapport de OA' par OA. Donc, gamma est égal à OA' sur OA. Généralement, elle est notée par P' sur P'. Sous-titrage ST' 501